Depuis bientôt deux mois, les gilets jaunes de la Charité sur Loire se relaient sur ce campement. Ici, la lettre d'Emmanuel Macron est décortiquée depuis hier soir, mais les propos du président ne convainquent pas. Tout ce qui travaille finance des pensions des retraités. Alors pourquoi les retraités ont des taxes sur leur bulletin de pension ? Si c'est un type entaché de sagesse, s'il s'aperçoit qu'il s'est trompé, il n'y a pas de honte à dire je me suis trompé, je révise ma copie. Là où il y a honte, c'est quand on persiste dans l'erreur, sachant qu'on est dans l'erreur et qu'on s'incruste dans l'erreur. Dans son courrier, le chef de l'Etat rappelle sa fidélité à son projet, ses grandes orientations. A la veille du grand débat national, les mots dérangent et laissent l'impression d'une incompréhension. Il y a deux choses, il y a l'ISF et puis il y a le pouvoir d'achat qui étaient les deux grandes revendications des gilets jaunes. À ces deux choses-là, il n'a pas envie de détricoter la chose, il n'a pas envie d'enlever ça. Donc bon, on va faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix, il a décidé comme ça, on va faire avec. On ne va pas non plus rester toute l'année dehors, il faut vraiment qu'ils se bougent et nous trouver des solutions à toutes ces taxes qui ne servent à rien. J'espère que ça va faire bouger les gens et qu'ils n'hésiteront pas à remplir les calés d'oléances avec tout ce qu'ils ont sur le cœur et puis toutes leurs espérances, en espérant qu'il y ait un aboutissement quand même. Pourtant, ici, les manifestants ne sont pas opposés au débat. La semaine dernière déjà, une réunion publique a eu lieu en présence de la députée. Depuis le début, on ne débat pas pour débattre, on débat pour donner des solutions. Voilà, on ne fait pas que critiquer mais on veut agir à la charité sur Loire. À la lettre du président, les gilets jaunes de la charité comptent maintenant répondre par un autre courrier. Une invitation à la ministre de la cohésion des territoires pour venir discuter de la ruralité.